Riverains et associations espèrent bien faire reculer la démolition du château de Sarsignan. Ils ont recueilli 700 signatures sur une pétition écrite et des milliers sur une pétition en ligne sur internet. Notre pétition en ligne marche très très bien puisque là nous avons 10 000 signatures. C'est l'ultime combat, on espère encore à ce jour d'obtenir un délai pour le sauver. Face à l'imminence de la destruction prévue à partir du 10 août, deux recours sont intentés. Un recours gracieux qui sera engagé par les citoyens parce qu'on ne peut pas le faire à titre de personne morale. Et un recours contentieux déposé devant le tribunal d'initiative. Ce n'est pas Versailles encore une fois, mais c'est un château remarquable en ce sens qu'il représente une forme d'invention dans le développement du déme gothique qui lui-même s'inscrit dans le décor éclectique de la deuxième moitié du 19e siècle. Mais la bâtisse ne fait que 400 mètres carrés, insuffisant pour la mairie qui souhaite la raser et construire à la place une nouvelle maison des associations pour un peu plus de 3 millions d'euros. Ce qui nous anime au premier rang, c'est de livrer la maison des associations de 1000 mètres carrés pour décembre 2016. Et là, on n'a plus de temps à perdre. Après, investir beaucoup d'argent, et en tout cas beaucoup plus que ce qu'ils disent, dans la rénovation du château Jacques Brel, la décision est également évoquable, c'est non. Cette démolition annoncée est un véritable acte de vandalisme. C'est la raison pour laquelle les associations nationales de défense du patrimoine se sont mobilisées. L'économie qui pourrait être tirée de la réhabilitation de ce château est de l'ordre en TTC de l'ordre de 400 000 euros. Les associations réclament elles une rénovation et une extension, ce d'autant que la toiture a été totalement restaurée.